D'où vient le hip-hop au Québec? Il y a plusieurs façons de voir. Qui a fait les premiers albums? Qui a animé des émissions de télé? Qui a partagé la musique? Antoine Brassard, c'était DJ JT. D'où vient ceux qui ont passé le message? Le film Beach Street a inspiré vraiment beaucoup de personnes. Les paladiums de Berry de Montigny. Rock Donnie, Pop Express. Paladiums de Brassard. KCLMNOP, Click. Paladiums de Longueuil. That's it, that's all. Des années plus tard des Maritimes, 13e Ciel. Mais au Québec, celui qui a fait la promotion, celui qui a fait connaître le hip-hop, celui qui a fait connaître la danse dans ce temps-là, c'était le Palladium Berry de Montigny avec l'émission Pop Express et les concours de danse qui sont devenus des concours de breakdance. Il y a eu ceux qui ont fait des albums de musique de 1983 à 1996. Moi, j'en ai fait trois albums. Après ça, je n'ai fait deux autres. En total, cinq albums. Tu parles pour moi. Ceux qui parlent de représenter puis qui qui a amené le hip-hop. Il y a dans ce temps-là, il y avait ceux qui allaient à New York puis qui revenaient avec des mixtapes, des Kango, des Casals, des Nameplate, des Bell Bucko, des Jeans Lee réversibles, des Superstars Adidas. Dans les mains, des Fat Boys. Puis là, tu partais. Puis le monde disait « Hey, ramène-moi des lacets. Ramène-moi des lacets. Quel couloir tu veux? Hey, ramène-moi un saut de puma. Ramène-moi un saut de puma. » C'était ça, le hip-hop. 1983, 1984. À New York, c'est 1978, 1979. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de mixtapes. Le radio Claire Town, ça a été un des premiers radios avec quoi qu'ils ont fait des mixtapes. Il est sorti dans ce temps-là, mais, tu sais, à Montréal, là, le monde faisait du « moonwalk » au Paladium. Quand nous autres, on est arrivé avec nous, on ouvre « The Break Dance ». That's it, that's all. Fait qu'on remercie les Paladium, on remercie Rock Denny. Puis l'histoire, après, c'est parti. C'est le MNOP crew avec tout le monde que ça l'inclut. Moi aussi, inclus moi. Les émissions de radio, il n'y en avait pas. Il y avait les universités qui avaient des émissions de radio avec des animateurs qui laissaient le monde venir faire du freestyle, venir prendre le micro, branquer les affaires, faire partie de l'affaire. C'est tout ce qu'il y avait. Quelques intellectuels. That's it, that's all. Si quelqu'un te dit qu'il était là de 1983 à 1995, il sort les vidéos, il sort les chansons, il sort sa pochette, on va parler. One time. C'est le MNOP, South Shore, la 87 Sud, la 87 Nord, Bronx, New York, partie là des fins de semaine. Appelle, tout le monde je connais, tout le monde j'ai mis dans le game. Ils demandent, yo, Casey, as-tu déjà pris son char puis as-tu déjà amené à New York? Appelle, appelle les trentaine de gars, incluant les breakers. Appelle, appelle. Moi, j'ai mis tout le monde en sport. Depuis 1983, que je suis pas là à parler de mon nombril, que je suis là à représenter ceux qui sont bons. À les mettre sur un stage. Faire un stage pour moi aussi, ouais. Mais c'est moi qui ai mis les trente premiers gars sur ces stages. Dans les écoles de kickboxing. Dans les écoles de box style. One time. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Ou bien, fais le contrat. Femme pas ta gueule, vis pas ta vie puis reste pas en vie. One time. Ma musique, ben, tu veux me retrouver coupable le 25 février 1998 pour ma musique. On est en 2023. Trouve une personne qui a quelque chose de mal à dire sur ma musique. Bonne chance. Ça fait 28 ans, 30 ans que vous cherchez l'erreur. Y'a pas d'erreur d'autre chose. One love. Les psaumes et les proverbes vont garder ton esprit et les proverbes Bonne chance.